bonjour à tous aujourd'hui une vidéo sur la fabrication du pain de campagne donc le pain de campagne vous allez en avoir sûrement le jour de l'examen donc je répète vous aurez soit du pain de campagne soit du pain de mie baguette viennoise ou pain complet donc toutes les vidéos on va en valet on va les voir ensemble un pain de campagne simple ok recette simple efficace c'est ce qu'il faut le jour de l'examen 800 grammes de farine t65 ok farine commerciale 200 grammes de farine de seigle donc soit la seigle t 130 soit t 170 voilà des seigles qui vont être assez typé ça va apporter une couleur grise et un goût aussi un goût accentué de la levure la levure je vais mettre 10 grammes ok pour travailler assez rapidement du sel 18 grammes c'est la norme et là je vais mettre un petit peu de pâte fermentée 200 grammes ok 20% soit je peux mettre de la pâte fermentée soit du levain pâteux ça va m'apporter du goût du volume de la conservation et l'eau je vais partir sur une base de 64% voilà et après quitte à bassiner en fonction de mon de ma pâte pour un pétissage au batteur pareil efficace je vais mettre mon eau en premier ok donc je mets mes 640 d'eau voilà ça va pétrir un peu plus efficacement et après mes ingrédients je peux les mettre sans problème là je peux mettre mon sel ma levure j'ai pas de souci je mets ma farine mon seigle hop le fait de bien balayer ça permet de pas avoir à laver les bacs aussi ma pf je vais venir la prendre avec une corne c'est fait pour et mon crochet et là je vais partir tout en vérifiant bien l'hydratation au passage en deuxième pour quatre minutes en première vitesse et à peu près six minutes en deuxième vitesse allez c'est parti mon pétrissage est terminé donc quatre minutes en première vitesse six minutes en deuxième on va regarder ensemble qu'est ce que ça donne ok je vais tout rapprocher donc j'ai une pâte voilà qui va être assez piqué là ce que je peux faire c'est en prendre un petit bout venir constater en fait la flexible enfin l'extensibilité plutôt pardon et surtout là que le réseau glutineux est créé je rappelle que c'est ces textures là ce réseau qui va nous servir à retenir les gaz si je vois que je n'ai pas ce réseau je dois continuer à pétrir un petit peu pas surpétrir il faut faire attention donc je prends ma corne je vais mettre mon pain de campagne sur le tour je fleure un petit peu je vais faire un rabat donc là pour avoir une boule bien faite avec une bonne tenue surtout ok qui se déforme pas je transporte ma pâte avec mon coupe pâte je la réserve dans un petit bac soit fariné soit graissé ok légèrement et là je vais partir sur un pointage donc le jour j c'est en direct donc il va falloir faire attention au temps de fermentation là on va partir sur un pointage de environ de 30 minutes à 45 minutes maximum ok on va pas chercher un long pointage sur des pains de campagne c'est des pains qu'on va devoir faire avec des formes régionales donc voilà c'est des pains qui on va pas laisser trop pointer donc là 30 minutes à température ambiante bien couvert pour pas que ça croûte ok donc notre pointage du pain de campagne est terminé je rappelle pointage première phase de fermentation mon pain hop je vais enlever le papier guitare donc je fais attention si je vois qu'il m'en reste un petit peu tac je prends le dos de moi que mon coupe pâte hop je viens étaler comme ça j'ai pas besoin de faire la plomb juste je le plie je le mets de côté je vais en avoir besoin pour ma détente alors souvent en commande vous avez quatre pains quatre pains à 500 grammes à peu près quatre pains pour le complet et après sur les autres c'est c'est indiqué vous venez des baquets ok est ce que vous faites moi ce que je conseille c'est de faire le poids total du pâton donc vous prenez votre poids total 1900 hop vous le diviser par 4 475 voilà ça évite de faire des pâtons à 500 grammes et en avoir un plus petit 475 j'aurai quatre pâtons identiques donc je divise donc là je vais faire juste une mise en forme boule sur tous mes pâtons parce que je vais travailler des formes assez court je rappelle la mise en forme c'est essentiel si je veux travailler sur un pain ou une baguette je vais avoir des mises en forme assez longue pour pouvoir l'allonger facilement je fleur un petit peu je vais faire ma mise en forme boule donc je rappelle il ya plusieurs techniques moi je viens rabattre mes coins sur l'intérieur hop je fais tourner mon pâton et ensuite je viens bien faire travailler mes doigts sur l'intérieur de la boule ok et une fois que je sens le dessus là s'arrondir si je touche normalement je dois pas avoir de traces de doigts ok ça ça veut dire que ma mise en forme est faite une fois que ma mise en forme est faite je réserve sur le coin de mon tour toujours 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 je couvre mes pâtons soit avec un papier guitare une couche peu importe ce qui compte voilà c'est qu'il n'y a pas de courant d'air qui viennent sur le pâton pour le pain de campagne bien spécifique durant la détente je vais préparer ma planche sûrement pour faire un pain régional un peu d'huile avec un pinceau peut-être un petit cul de poule avec de l'eau et un rouleau ok tout ça ça va être le temps de ma détente à peu près dix minutes et après j'attaque pour mon façonnage donc notre détente de dix minutes est terminée là je vais attaquer mon façonnage donc je pense que vous aurez deux formes de pain différentes à faire là je vais vous en montrer quatre ok quatre assez simple assez rapide tout simplement la première ce que je vais faire donc si j'ai fait une belle mise en forme et que ma boule est bien fait ok je vous laisse approcher je vais prendre un petit ami je vais tamiser ma couche régulièrement ok ça c'est une étape qui est importante pourquoi parce que si je farine voilà anarchiquement je vais avoir un pain qui va pas être très beau je prends la boule sans la rebouler et je la mets tournagri ok sur ma couche tout simple ensuite je vais faire un bâtard hop donc je rappelle enfin un bâtard avec la force hop je viens plier une première fois je tourne mon pâton je plie une deuxième fois et une troisième fois donc là on entend les gaz qui essayent de s'échapper je viens faire mon façonnage tout simple donc bâtard c'est des formes qui sont assez court moi je vais prendre le je vais prendre le parti pareil de faire un tournagri je mets sur ma couche donc je farine un petit peu ma couche hop et je mets la soudure face à moi ok simplement là je vais vous montrer une forme un peu spécifique ok donc j'ai mon pâton qui bien fait mon bâtard je vais fariner généreusement ma couche donc surtout régulièrement hop je vais mettre de la farine sur mon pâton je viens balayer et je vais couper quatre fois dans un sens et quatre fois dans un autre sens ok 1 2 3 4 donc là je coupe jusqu'au bout jusqu'à sentir le tour 1 2 3 et 4 donc là je vais avoir que des morceaux de pâte je vais venir passer un petit coup de coupe pas dessous bien les remettre dans ma main ok je vais avoir une sorte de polka ok et là je vais faire une tournagri je pose sur ma couche farine et hop tournagri donc je devrais retourner à l'enfournement c'est une forme qui marche très bien ok qu'on n'a pas besoin de la mais est le dernier je vais faire le grand classique je vais faire une tabatière pour vous montrer un petit peu le travail de l'huile donc je reboule un tout petit peu donc je vais fariner le bout de mon pâton est un petit peu le dessous je prends un premier rouleau en bois je vais venir travailler sur à peu près un tiers de mon pâton et je vais faire une languette tout simplement ce qu'il faut faire attention c'est que le pâton là cette languette ne colle pas autour donc je farine généreusement ce qu'il faudrait c'est qu'après je passe un tout petit coup de balayette tout simple et ce qui compte c'est d'avoir une abaisse régulière et assez fine ok si je veux pour affiner pour être un peu plus précis je prends un petit rouleau soit en bois soit en métal une fois que c'est fait je prends ma balayette je balaye bien mon pâton ok je viens m'assurer que tout soit régulier des fins ok je prends un pinceau avec de l'huile et je viens huiler le contour de mon abaisse donc je pense que ça ça va ça va jouer sur mon aspect produit fini partout je vais mettre de l'huile ça va se décoller ok et sur l'intérieur je vais mettre un tout petit peu d'eau ça ça va me permettre de bien le souder que mon abaisse ne se lève pas complètement et ensuite deux méthodes soit je rabats soit moi ce que je fais je prends mon abaisse je viens hop la mettre sur ma tabatière et là ce qui compte c'est d'avoir donc le résultat c'est une abaisse qui est tout du long régulière ok et alors là deux possibilités soit je fais un tournagri soit là ce que je vais faire je vais faire un tournagri je vais faire avec un pochoir à l'enfournement ok donc la tabatière tournagri et là je vais partir sur environ une heure à une heure et quart d'après mon après du pain de campagne donc là je les ai à peu près une heure et quart en après à 25 degrés je regarde dans le fournil ça suffit je vais avoir une pâte qui va être encore répondante qui va avoir de la tenue c'est ce qu'il faut ok ne pas laisser trop pousser les pains sinon après je vais pas pouvoir les scarifier alors je vous laisse approcher je fais un petit récap là j'ai ma ma miche tournagri donc je vais retourner pareil pour mon bâtard là j'ai mon bâtard et coupé et là tous mes produits sont tournagri donc je vais devoir les retourner donc pour la tabatière je vais le faire délicatement avec ma main tout simplement je vais la placer comme ça donc ça c'est ma tabatière la tabatière je vais appliquer un pochoir un petit peu après pour mon divaret donc c'est un tournagri je répète pour les tournagri je dois tourner une première fois le pain le chargé sur ma planche ok les parons je vais les mettre là et je viens le mettre sur ma couche donc là le vivaret il est déjà la mais je n'ai plus à leur toucher ensuite pour ma miche je la mets dans ma main je la dépose délicatement sur mon tapis pareil donc là je n'ai plus à la retoucher mon farinage est déjà fait et pour mon dernier bâtard ok simple donc là je vois que le fait d'avoir bien fariné avec mon ami ma farine est mis régulièrement et pareil comme je dis toujours moi je touche le pain une fois sur le tapis mieux c'est là ce que je vais vous montrer c'est tout simple juste un petit pochoir sur ma tabatière donc là j'ai mon spray avec de l'eau ok je vais venir mettre un petit peu d'eau avec mon spray je prends mon pochoir donc ça c'est des pochoirs plastiques prend un tamis et là ce que je vais faire je tamise donc délicatement délicatement sur mon pain ok et au moment de retirer mon pochoir je vais doucement je prends mon temps pour pas que la farine retombe au mauvais endroit et j'ai un pain avec un pochoir qui va être très net ensuite je prends ma lame donc celui là je n'ai pas à leur toucher pour mon bâtard simple ok je vais juste faire un coup de lame ok de gauche à droite et pour ma miche je vais faire une croix tout simple et là voilà j'ai quatre formes différentes et qui marche très très bien ensuite pour ma mise au four je vais enclencher ma buée donc là je vous laisse écouter la buée souvent on va la sentir ça sentir au bout de nos doigts je place mon tapis et que j'enfourne un petit geste aussi toucher la barre voir s'il ya eu assez de buée et ajuster donc là je vais mettre à peu près trois secondes de buée et si je tchèque je vais avoir normalement le bout de mes pains qui va être un petit peu brillant et ça ça veut dire que la buée a été mis efficacement et là je pars pour 25 minutes de cuisson à peu près à 240 et sur des pièces de 500 grammes je vais laisser la bouche ouverte de mon four pour les 15 minutes suivantes donc ça va faire à peu près 25 minutes plus 10 voire 15 minutes de séchage ma cuisson est terminée petit débrief donc après la cuisson donc la cuisson je réexplique j'ai laissé 25 minutes à 240 degrés et j'ai laissé pendant 15 minutes la bouche de mon four ouverte pour que ça sèche ok surtout ça c'est très important pour avoir un campagne qui est bien cuit au niveau des formes donc là j'ai ma tabatière donc là grâce à l'huile ça a un petit peu ouvert donc là juste ce qu'il faut après pochoir pas de pochoir ça c'est vraiment au choix un bâtard simple voilà quand on parle de forme simple efficace bata là j'ai mon vivaret n'a pas donné exactement comme je le voulais donc ça sera à vous le travailler et voilà une petite miche toute simple au niveau de la mie voilà on va avoir une mie une mie qui va être très crème un peu grise ok donc ça c'est normal léger alvéolage et quelque chose voilà de simple qui passe très bien le jour de l'examen et voilà pour le petit débrief je vous mets toutes les recettes en intro et voilà vous jouez